C'est à travers la réflexion philosophique et l'analyse philosophique que je suis allé vers la biographie. C'est-à-dire qu'en étudiant les concepts dans les essais de Montaigne, je me suis rendu compte que beaucoup d'éléments biographiques avaient en réalité une pertinence qui méritait d'être développée, approfondie et dont on ne tenait pas suffisamment compte à mon avis. Donc je me suis lancé dans la biographie. Le problème que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est le problème de la sociabilité de Montaigne. Tout le monde voit Montaigne comme le meilleur ami possible, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il est le plus souvent cité, l'ami de la Boétie, les amis inséparables, l'ami de tout le monde. Et il est devenu un peu l'ami de tout le monde dans notre culture. Et on n'est pas assez sensible au problème que la vie sociale posait à Montaigne et à ces hommes-là à leur époque, à la Renaissance. La vie sociale est extrêmement dure, elle est violente, elle est pleine de contradictions, elle est pleine de dissimulations. Et Montaigne a pensé ça. Alors évidemment c'est un peu recouvert par une espèce d'image d'épinal qui veut que Montaigne soit juste votre plus brave voisin, on va dire. Mais en fait c'est plus compliqué que ça. Donc j'ai essayé à travers une réflexion sur son amitié avec la Boétie justement, mais aussi tout son environnement familial, la question de ses rapports à sa famille, à ses frères, ses parents, sa mère, de montrer qu'il y avait un problème des relations sociales chez Montaigne. On fait de Montaigne simplement l'homme à femme, le séducteur un peu trivial. On s'aperçoit quand on lit de près les textes que c'est plus compliqué que ça pour lui. Et justement on va retrouver une dimension sociale qui vient un petit peu compliquer le simple aspect pulsionnel de la chose, on va dire. Le fait qu'il préfère séduire de très grandes dames, ce n'est pas tout à fait innocent quand même. Le plaisir de Montaigne c'est une duchesse au moins. Bon, donc on est dans quelque chose qui a plusieurs dimensions, qui n'est pas simplement l'élan vital on va dire, mais qui témoigne d'une insertion justement dans tous ces réseaux sociaux. Et en même temps qui fait de Montaigne un séducteur à part, parce que ce n'est pas un chasseur de femmes. Voilà, il a des objectifs et des ambitions qui sont plus complexes que beaucoup de ses contemporains. Il y a quelque chose de propre à Montaigne au niveau conceptuel. Il est, je crois, le créateur d'un nouveau courant de pensée qu'on peut appeler l'empirisme sceptique. Qui n'a pas eu beaucoup de continuateurs, mais enfin tout de même pas négligeable, ne serait-ce que David Hume, l'Écossais. Cet empirisme sceptique, c'est un renouvellement de la pensée sceptique de l'Antiquité. Et c'est quelque chose qui, à certains égards, ouvre la voie à l'empirisme scientifique moderne. Même si naturellement on ne peut pas faire de Montaigne un précurseur de la science moderne en tant que telle. Tout de même, il a proposé une synthèse inattendue, nouvelle, et qui a eu un avenir. Mais en même temps, la manière dont il l'a présentée dans les essais, qui n'est pas doctrinale du tout, fait qu'il faut la chercher pour la trouver. Ça c'est clair aussi.